Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Ça fait du bien, on est heureux d'être là, n'est-ce pas ? On est heureux d'être dans ces moments, quoique simples, des moments de communion, des moments aussi où nous célébrons le Seigneur, mais dans la simplicité de ces moments, nous avons le privilège de savoir que le Seigneur est là. Alléluia, et ça c'est quelle joie pour nous, quel privilège pour chacun de ces enfants de savoir que Dieu lui-même est là. Amen. Alors j'aimerais ouvrir la parole de Dieu sans plus tarder avec vous, on va faire deux lectures, et je pense que dans les lectures que nous allons faire, vous allez comprendre le sujet de mon message ce matin. On va aller premièrement dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, au chapitre 2, Daniel 2, versets 20 à 22. On connaît bien ce jeune homme, un jeune homme que le Seigneur a su se servir de lui parce qu'il était disposé aussi pour le Seigneur, qui avait choisi de ne pas se souiller, et qui dans ce contexte, face aux rêves qu'avait fait le roi Nebuchadnezzar, il va être dans un temps de prière, et à la fin de ce temps de prière, il va dire ses paroles. Daniel prie la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Amen. On va aller maintenant dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16. C'est très simple, c'est le dernier chapitre, le dernier verset de l'Épître aux Romains. Et en clôture de cet Épître aux Romains, qui est une des Épîtres, je le crois, les plus belles dans l'écriture, dans la sagesse aussi révélée par le Seigneur au travers de l'apôtre Paul, dans cette science que ce serviteur a de nous présenter l'œuvre de Jésus-Christ. Et il termine cet Épître par une louange au Seigneur, et il va s'écrier au chapitre 16, au verset 27, « À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. » Et vous avez sûrement remarqué que le point commun dans ces deux textes, celui-là beaucoup plus court que le premier, c'est cette notion de la sagesse. Et ce matin, j'aimerais partager avec nous ce sujet qui est si particulier, la sagesse de Dieu. Ah, il faut bien comprendre, l'apôtre Paul, quand il écrit, il sait ce qu'il écrit, il est inspiré de l'Esprit, il ne se trompe pas dans ses propos, en écrivant « À Dieu, seul sage », ce n'est pas qu'il est en train de dire qu'il n'y a aucun sage sur cette terre, mais il fait simplement une distinction entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Il érige le Seigneur et sa sagesse à un rang unique, à une sagesse qui est au-dessus de tout, à une sagesse qui est divine, propre à Dieu seul. Et c'est pourquoi il ajoute cet attribut à Dieu seul sage. Non pas que la sagesse des hommes n'existe pas, mais que Dieu et la sagesse de Dieu, c'est une sagesse qui est bien au-dessus de tout ce que nous savons, nous, ici-bas, et de toute sagesse des hommes sur cette terre. Daniel, ce jeune homme, lui, dans ce temps de tourmente, parce qu'il est dans un temps assez compliqué, alors qu'il était dans la prière, qu'il reçoit les révélations de ce rêve du roi Nebuchadnezzar, et cela est totalement quelque chose de puissant et qui échappe à la conception humaine, ça vient de Dieu, il est amené à réaliser dans ce temps de prière que c'est à Dieu qui appartient la sagesse et la force. Ça appartient au Seigneur. Ce n'est pas aux hommes, ça appartient à Dieu. Cette sagesse divine, elle appartient, elle est une caractéristique, une vertu qui est propre au Seigneur. Je ne vous ai pas fait la lecture, mais on aurait pu aussi aller dans le livre de l'Apocalypse, alors que nous sommes projetés dans cette scène devant le trône, dans l'Apocalypse au chapitre 7, pardon, il y a aussi cette louange qui s'élève et qui rend au Seigneur ce qui lui est dû et ses vertus, et la sagesse fait partie des vertus qui sont rendues au Seigneur. Et ce matin, j'ai à cœur de partager avec nous cela, et je n'ai qu'une prière et qu'un but, c'est que nous puissions nous émerveiller à nouveau de la sagesse de Dieu. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu puisses réaliser ce matin que nous servons un Dieu qui est sage. Pas d'une sagesse humaine, mais d'une sagesse supérieure. Nous servons le Dieu à qui appartient la sagesse. Notre Dieu dans ce qu'il fait, dans ce qu'il produit, dans ce qu'il agit, dans toutes les étapes de son plan et de ce qu'il va faire. Dieu est sage. Dans tout ce qu'il a programmé, préparé, Dieu est sage. Il n'y a pas de folie en Dieu. Et l'apôtre Paul, même, pour dire que ce qui serait folie aux yeux des hommes, c'est la sagesse même de Dieu. Dieu agit toujours par sagesse. Et nous avons ce privilège de servir un Dieu qui n'a pas des projets fous, mais qui poursuit un plan selon une sagesse bien précise et une sagesse qui est supérieure. Frères et sœurs, j'aimerais attirer et ramener nos regards à la création. La création a été faite selon la sagesse du Seigneur. Si vos bibles sont encore ouvertes, j'aimerais vous inviter à lire avec moi ce refrain qui existe dans le prophète Jérémie au chapitre 10 ou au chapitre 51. Et vous pouvez vous amuser d'aller lire le chapitre 51 quand on lira le chapitre 10. Vous allez voir, c'est exactement la même lecture. Pour le chapitre 10, c'est les versets 12 à 15 et le chapitre 51, c'est les versets 15 à 19. Ce refrain revient dans Jérémie. Et même dans d'autres passages que je n'ai pas cités, Jérémie va reprendre quelques éléments de ce refrain qui pour lui est une réalité, qui pour lui dicte aussi sa vie, qui pour lui est important de se rappeler, même dans les temps où ça ne va pas, même quand le peuple n'écoute pas, même quand il y a la tension. Jérémie veut repasser sur son cœur. Aussi, ce qu'il est convaincu et ce refrain, il revient dans le livre de Jérémie. On ouvre Jérémie 10, le verset 12 à 15, ou Jérémie 51, verset 15 à 19. Voilà ce que Jérémie écrit. « Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science, tout enfèvre et honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle, elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie, elles périront quand viendra le châtiment. Amen. » Et dans ce texte, Jérémie et ses premiers vers, dans ce refrain qui revient, chapitre 10, chapitre 51, et au moins à quatre autres reprises où il reprend, il veut se rappeler que la terre a été créée par sa puissance, mais aussi par sa sagesse. Il veut se rappeler que le Seigneur, quand il a posé les fondements de ce monde, il a agi certes par la puissance et par son esprit et par sa parole, mais il a agi aussi suivant une science qui lui est propre. Si la puissance de Dieu se manifeste dans sa capacité à créer à partir de rien, dans la création, sa sagesse se révèle par l'ingéniosité de sa création et l'ordre absolu dans lequel il crée. Avez-vous remarqué dans ce récit de la création ? La lumière arrive avant tout. Pourquoi ? Parce que sans lumière, tout n'est que ténèbres. Les cieux et les mers sont créés ensuite parce que l'eau est l'élément vital de tous les êtres vivants. Et Dieu, il met l'eau avant. L'apparition de la terre ferme qui est la présence, sinon, on aurait dû mettre le lion, la girafe dans l'eau aussi. Mais Dieu a fait créer la terre ferme à un moment précis quand il va créer la flore, il la crée avec cette loi de la semence. Pourquoi ? Parce que Dieu, dans sa sagesse, sait que s'il n'y a pas de loi de la semence, s'il n'y a pas de cycle, une fois que l'arbre ou la plante aura séché ou donné son fruit, ce sera fini. Mais Dieu, dans sa sagesse immense et infinie, il a créé cette loi de la semence pour que chaque plante, chaque arbre possède en elle la semence qui va donner vie à la même plante. quand il va créer les animaux, quand il va créer toutes les choses, il crée dans un certain écosystème, même aujourd'hui dans la science des hommes, on parle d'écosystème. Il y a même cette pensée que la nature pourrait fonctionner d'elle-même. Pourquoi ? Parce que Dieu a tout fait dans une science qui est précise, même l'homme qui arrive à l'apogée de la création. Il arrive quand tout est créé. Il arrive quand le jardin est préparé. il arrive quand le Seigneur a mis tout en place. Il y a une chaîne alimentaire, il y a un écosystème pour les arbres, il y a un écosystème pour les animaux. Tout a été créé dans une science et dans une perfection qui nous échappe. Il suffit de regarder encore aujourd'hui à quelque chose dont on a tous. C'est le corps. Et il suffit de regarder la perfection et l'ingéniosité dans laquelle le Seigneur a créé le corps. on mange et tous ces débris-là qu'on mange sont recyclés. Ça sert à de l'énergie. Il y a le sang, il y a le cœur qui fonctionne comme une pompe, comme un moteur. Il y a une ingéniosité dans la création. Ça nous échappe. Avez-vous déjà vu l'homme réussir à recréer l'homme ? On essaye, on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que la création de Dieu et la sagesse qui a été la sienne à la création, l'ingéniosité qui a été mise est à un rang que l'homme ne pourra pas atteindre. C'est la sagesse de Dieu. Frères et sœurs, c'est tellement beau, c'est tellement précis ce que Dieu va faire à la création que même l'apôtre Paul, dans cette même épître aux Romains, quand il ouvre, il va dire que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. En d'autres termes, la création est tellement bien faite qu'elle nous révèle les attributs de Dieu. Et l'apôtre Paul, et lui-même, dans ce chapitre premier de Romains, il réalise qu'on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas quand on regarde à la création. C'est tellement bien fait. C'est tellement fait dans une sagesse et une science qui échappent l'homme qu'on ne peut pas nier l'existence d'un être supérieur. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire quand on regarde la création. Simplement regardez peut-être ce matin quand vous sortez dans la rue Jean 23 quand on monte pour aller à l'église, on voit les belles montagnes en face de nous. C'est incroyable. Il y a plein de maisons, il y a la mer derrière et on voit les montagnes. C'est glorieux. On vit sur un volcan. C'est glorieux. Le Seigneur, il fait tellement les choses dans une science qui nous échappe. Et dans la Bible, je remarque qu'il n'y a pas que l'apôtre Paul qui s'est émerveillé. De la création, il suffirait d'ouvrir le livre des psaumes. Moi, j'aime bien ce psaume 19, notamment le verset premier où le psalmiste va dire « Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Tellement c'est beau, tellement c'est bien fait, tellement cela poursuit une sagesse qui nous échappe. Et comprenez ce matin que nous avons besoin de nous rappeler cela, que Dieu est sage dans ce qu'il fait. Parce que cela est aussi le cas dans nos circonstances. Cela est aussi le cas si on ramène cette sagesse de Dieu dans nos propres vies à nous, dans nos propres, parfois, déboires à nous que nous vivons. Dieu est le Dieu puissant. Il est celui qui peut ouvrir la mer. Il est celui qui peut agir avec puissance, guérir le malade. Mais il est aussi le Dieu sage. Chaque étape de son plan est imprégné de cette sagesse divine. Comprenez que quand on a ouvert la Bible tout à l'heure, on lit un texte de Daniel 2. Dans le contexte dans lequel Daniel est en train d'écrire, il faut l'avoir, la sagesse du Seigneur. Pourquoi je dis cela ? Parce que Daniel, il passe par des circonstances qui sont difficiles. Il est face à la mort. Imaginez-vous ce jeune homme qui, après avoir été arraché à sa famille, avoir été arraché à son pays, avoir été amené dans le palais du roi Nebuchadnezzar, après avoir dû se faire violence, prendre tous les risques en disant « Je ne vais pas me souiller par l'aimé du roi, quitte à ce que je vais mourir. » Et ça passe. Le Seigneur lui fait grâce. Il continue. Il progresse dans cette maison. alors que ce n'était déjà pas simple. Là, il est sous le coup de la mort. Pourquoi ? Parce que le roi, et rappelez-vous cette histoire, il a fait un rêve, il a été troublé dans son esprit, il s'est réveillé le matin, l'esprit était agité, mais il avait oublié le rêve. Et il n'a rien trouvé de mieux que d'inviter ce qu'il appelait sage de cette époque pour dire « Vous allez me rappeler le rêve et vous allez donner sa signification. » Ce n'est pas possible, ça, frère. Ça n'existe pas. Et à cause de cette, entre guillemets, je le dis ainsi, mais cette bêtise du roi, de ce caprice du roi de vouloir que ce que les sages lui racontent, un rêve qu'il avait oublié, mais qui avait agité son esprit, même Daniel et ses amis sont face à la mort. Et dans cette circonstance face à la mort, alors qu'il a cherché la face du Seigneur, alors qu'il était face au Seigneur lui-même pour réclamer sa grâce, Daniel va recevoir la révélation de ce rêve par la puissance de Dieu. Mais humainement, si on se met à la place de ce jeune homme, on aurait peut-être eu envie de lâcher l'affaire. Ça nous arrive aussi des fois, ça, vous avez remarqué. Après une difficulté, c'était déjà pas simple, une autre arrive. À peine on est sorti dans un sentier compliqué, qu'on a marché, on se dit, ah Seigneur, tu es glorieux, on réalise que ça va pas en fait le chemin, c'est compliqué toujours. Il y a une autre difficulté qui arrive. À peine qu'on est sorti d'un problème, on entre dans un autre problème. C'est ce que vit Daniel. J'ai même envie de vous dire que malheureusement, ce serviteur de Dieu, il va vivre, et le livre de Daniel, la première partie, nous parle de problème en problème qu'il a vécu, de persécution en persécution qu'il a vécu. Mais j'aimerais souligner que c'est dans ces circonstances, alors qu'il expérimente la grâce de Dieu, Daniel va avoir les yeux ouverts, illuminés sur quelque chose, et il va s'émerveiller d'une chose, la sagesse du Seigneur. Il va laisser son cœur s'émerveiller de la sagesse divine. Pourquoi ? Parce que dans une situation chaotique, et rappelez-vous de la création, du chaos, de rien, d'une situation chaotique pour Daniel, Dieu en a fait un tremplin pour son élévation. Et dans cette situation présente de la mort qui était face à lui, humainement impossible, on ne peut rien faire, on ne peut pas deviner ce que la personne a rêvé, on ne peut pas même en donner l'explication humainement, mais il expérimente la grâce de Dieu. Il va voir aussi le Seigneur l'élever de problème en problème, et c'est spécifique dans le livre de Daniel, c'est que chaque problème, chaque situation chaotique qui va s'abattre sur la vie de Daniel et ses amis, à chaque fois quand leur vie sera menacée, Dieu va changer l'épreuve en un tremplin pour l'élévation de ses serviteurs. Et Daniel est là pour s'émerveiller de la sagesse du Seigneur. Ah, moi, j'avais vu une épreuve, une difficulté, mais le Seigneur en a fait un tremplin. Ah, c'est vrai que dans la difficulté face à la mort, sous la pression et la peur d'être sous l'épée du roi, on ne peut pas toujours tout comprendre que ce que le Seigneur fait. Mais Daniel a compris une chose, c'est à lui qu'appartient la sagesse. Dieu est un Dieu sage. C'est dans cette même pensée que l'apôtre Paul écrit aux Romains. Vous allez voir que dans l'épître aux Romains, si j'ai lu le dernier verset du dernier chapitre, mais dans tous l'épître aux Romains, l'apôtre Paul s'émerveille aussi de la sagesse de Dieu. Et dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, un texte qu'on connaît très bien, le verset 28, c'est dans cette même pensée que l'apôtre Paul nous dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans toute chose, frères et sœurs, mettons aussi nos problèmes, mettons aussi nos échecs, mettons aussi ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné. Toute chose dans sa sagesse divine, et ça nous échappe ça, mais dans sa sagesse divine, le Seigneur permet que cela concourt à notre bien. Même la menace de mort chez Daniel, même la fournaise pour ses amis, même la fosse aux lions, dans la vie de Daniel, toutes les circonstances, toutes les épreuves ont été un tremplin pour le Seigneur de les lever. Parce que le Seigneur s'est engagé à ceux qu'il a appelés, à ceux qui ont accepté Jésus pour nous dans cette nouvelle alliance, à ceux qui ont décidé de suivre le Seigneur. Dieu s'est engagé à faire concourir dans cette sagesse tout pour notre bien. Un homme a écrit ceci, et je l'ai noté pour nous ce matin. Notre vie n'est pas contrôlée par des forces impersonnelles comme le hasard, la chance ou la fatalité, mais par notre Seigneur merveilleux qui est trop aimant pour se montrer cruel et trop sage pour se tromper. J'aimerais peut-être dire et parler à quelqu'un particulièrement ce matin pour te rappeler dans les circonstances dans lesquelles tu vis. Dieu est un Dieu sage. Ton Dieu est un Dieu sage. Il est trop aimant pour se montrer cruel, mais il est trop sage pour se tromper dans ce qu'il fait. Vous savez, je vous parle ainsi des circonstances parfois qu'on ne comprend pas. Et vous connaissez ce que nous avons vécu. Ces temps nous avons attendu cet enfant. Le Seigneur est trop sage pour se tromper. Dieu sait faire concourir même les peines, même ces temps d'attente à notre bien, à notre progression, à notre édification, à notre connaissance du Seigneur. Même nos échecs, même les temps parfois où on a douté, où on n'a pas été dans la foi totale et authentique, le Seigneur sait faire concourir toutes choses à notre bien. Parce que notre vie n'est pas soumise aux forces de ce monde. Notre vie est dans sa main. C'est lui qui conduit. Et autant que la sagesse du Seigneur est visible dans son projet de la création, c'est toujours lui qui est le chef d'orchestre des circonstances de nos vies. Il est le maître des temps et des circonstances. Il sait faire concourir les choses à notre bien. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses t'émerveiller de la sagesse du Seigneur. Même si tu passes par des temps difficiles, j'aimerais que tu élèves tes regards. Dieu ne s'est pas trompé dans la création. Il n'a pas oublié le repas pour Adam et Ève. Il avait tout prévu. Il n'a pas oublié ce qui avait été essentiel à la vie de la faune et la flore. Il avait tout prévu. Il a fait lever les astres au bon moment. Il a inscrit les animaux dans un ordre parfait. Et de la même façon, comme le Seigneur a rappelé à Job dans son épreuve, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et j'aimerais te dire que la même façon que le Seigneur a créé le ciel et la terre, le Seigneur s'occupe de tes affaires selon cette même sagesse. Je voudrais avancer et remarquer avec vous que si Daniel fait l'éloge de la sagesse, Daniel fait aussi l'éloge de la puissance. Et souvent, on va remarquer dans l'Écriture et je le remarque, avec vous ce matin, que la force ou la puissance est souvent attachée à la sagesse. La force et la puissance, on connaît, c'est ce que souvent nous recherchons à juste titre parce que c'est ce que la parole de Dieu nous invite à voir. Le Seigneur qui est capable d'ouvrir un chemin en pleine mer, de ressusciter une vallée d'ossements en une armée de soldats animés du souffle de Dieu, cette même force et puissance qui est visible dans la venue de Jésus, sa conception immaculée dans le sein de Marie, les miracles qu'il a accomplis, l'eau changée en vin, la multiplication des pains, le calme dans la tempête, les guérisons, la résurrection de Lazare et j'en passe. Et que dire de la croix, manifestation ultime de la puissance et de la force du Seigneur, il a déchiré la mort comme un simple vêtement en ressuscitant Jésus le troisième jour, il a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant à la croix, il a déchiré le voile du temple en inaugurant une nouvelle route, une nouvelle relation entre l'homme et Dieu et Dieu est un Dieu puissant. J'aurais espéré un grand amen à ça. On va recommencer. Dieu est un Dieu puissant. Amen. On le croit. On est là pour ce matin. Mais j'aimerais ajouter cela. Si nous insistons sur cette dimension puissante et cette force que le Seigneur sait faire déployer et s'est déployée envers nous les croyants, il nous faut ce matin aussi impérativement comprendre que cette force, cette puissance n'est pas dénuée de mesures et de sagesse. Je vais vous amener sur cette réflexion. Une force qui est manifestée sans mesure brise, casse et détruite. Avez-vous déjà expérimenté cela ? Quand des fois on croit qu'on va prendre un objet qui est lourd, qui est solide, on arrive, on met beaucoup d'énergie, on y va, on force un peu, il casse. Et là, on se dit, bon, ma padoze, ma force. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, sûrement vous qui êtes amateurs du feu de bois ou des grillades. Mais quand on est face au feu et qu'on essaie que ça marche, et des fois quand ça ne marche pas, ça nous agace, on perd du temps. Et là, on se dit, on va ranimer, on voit que ça commence à s'éteindre et qu'est-ce qu'on fait ? Généralement, on souffle dessus ou sinon on prend un truc, on va vanner. Mais pareil, si on souffle comme un malade ou si on va de mal ou qu'on le fait au mauvais moment, on va plus réussir à éteindre le feu qu'à le ranimer. Et parfois, on a tout mis et à la fin, pas une flamme, même toutes les flammes se sont éteintes. Et là, on se dit, bravo. Et là, pareil, je ramène cette même réflexion, on peut mettre beaucoup d'énergie et de force, mais mal mesuré, cela ne produit rien. Éteins le feu plutôt que le ranimer. Et c'est pour ça qu'il nous faut comprendre que même dans l'exercice de la force et de la puissance de Dieu, le Seigneur agit selon sa sagesse. Rappelez-vous de ce texte de Matthieu 12 du verset 20 où Dieu va dire par la bouche de Jésus, parce qu'il reprend un texte du prophète, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra point le luminon qui fume. Et je voudrais le dire, il faut réaliser que dans la vie de Jésus, il a rencontré pas mal de roseaux abîmés, pas mal de lumignons ou de mèches qui vacillaient. Rappelez-vous de la femme samaritaine, la femme prise en flagrant délit d'adultère, l'apôtre Pierre après la résurrection qui est profondément affectée par son reniement. Excusez-moi, c'est des roseaux cassés. C'est des mèches qui fument un petit peu, mais qui ne sont plus en train de briller pleinement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des situations dans la vie qui ont amené à des situations. Pierre, il a renié Jésus. La femme samaritaine, elle a eu un parcours de vie qui a été chaotique. La femme adultère, elle venait de commettre un adultère et elle a vécu le péché. Et Jésus qui est la parole faite chair, vous comprenez bien, la parole faite chair, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la parole en Jésus-Christ, cela a pris vie. Même la loi de Moïse, même les prescriptions de l'Ancien Testament, il aurait pu agir, Jésus, et parler avec force et puissance comme il a su le faire quand il a repris les pharisiens, quand il est entré dans le temple et qu'il a pris le fouet et qu'il a renversé les tables. Mais à la femme samaritaine, Jésus aurait pu lui remettre son péché sous son nez et l'incohérence de ses croyances parce qu'elle croyait qu'il fallait adorer au mongarisme. À la femme adultère, Jésus aurait pu aussi mettre sa faute qui est sous son nez parce qu'elle était indéfendable. À Pierre, il aurait pu aussi reprocher son manque d'écoute. M'avait dit au Pierre, veille et prie, m'avait dit au Pierre que le diable a te criblé comme le froment. Et il aurait même pu dire « Pierre, je t'avais dit que tu allais me renier, t'as pas écouté. Et à chaque fois, Jésus aurait eu tout le droit, lui la parole faite chère, lui qui connaissait la parole d'une façon parfaite, il aurait eu tout le droit d'agir ou de parler avec force et puissance comme il a su le faire parfois. Mais je note avec vous que dans sa sagesse divine, Jésus n'a pas cassé le roseau abîmé. Il n'a pas éteint la mèche qui vacillait. Il a restauré chacune de ces personnes de façon puissante. La force et la puissance mais dans la mesure de la sagesse. À la femme samaritaine, regardez la sagesse de Jésus. Il l'emmène à considérer qu'elle a besoin de cette eau vive. À cette femme adultère, il l'emmène à considérer qu'il n'y a plus d'accusateur. Il va quand même lui dire « Va et ne pêche plus. » C'est-à-dire que Jésus ne lui présente avec sagesse le chemin de la vérité pour elle et de la restauration mais Jésus ne lui jette pas la pierre. Dans une sagesse, le Seigneur plein de puissance et de force va restaurer cette femme à Pierre qui aurait eu raison de lui faire des réprimandes à Pierre. Mais Jésus va lui dire « Pierre, m'aimes-tu ? » Jésus va ramener Pierre sur le terrain de l'amour dans une sagesse et un amour si profond du Sauveur pour ses brebis. Et je veux nous amener aussi à considérer et nous laisser émerveiller par la sagesse du Seigneur. Peut-être es-tu devant une situation et il y a cette profonde déception que la mer ne s'est pas ouverte en deux. Parfois nous prions parce que nous avons raison, c'est la parole de Dieu qui nous présente un Dieu puissant et fort et on s'attend à ce que le Seigneur agisse de telle ou de telle manière. Mais j'aimerais te dire cette même sagesse qui nous échappe à la création, cette même sagesse qui nous échappe parfois dans nos situations, dans la façon dont le Seigneur orchestre les choses, cette même sagesse est agissante avec la puissance et la force du Seigneur. Parfois nous voulons que la mer s'ouvre et comme cela a été le cas pour entrer dans le pays de Canaan, l'eau s'est arrêtée plus haut. Personne n'a vu l'eau arrêtée. Ils ont juste réalisé qu'ils ont marché à pied sec mais ils n'ont pas vu l'eau ouvrir en deux comme cela a été le cas la première fois qu'ils ont quitté l'Égypte. Le miracle et la puissance de Dieu est la même. Ils ont marché à pied sec dans un lieu qui était mouillé et où il y avait de l'eau mais ils n'ont pas vu les mêmes choses. La puissance de Dieu s'est manifestée la première fois en ouvrant en deux et la deuxième fois en arrêtant l'eau plus haut. Dieu agit selon sa sagesse. parfois sa sagesse et sa puissance agissante dans la sagesse c'est de fermer la gueule des lions et non pas nous refuser l'entrée de la fosse aux lions. Parfois c'est de faire que les flammes de la fournaise ardente ne nous brûlent pas et non pas nous faire entrer dans cette fournaise. Et il nous faut comprendre que notre Dieu est sage. Il sait ce qu'il fait. Je répète cette citation que j'ai utilisée tout à l'heure. Il est trop sage pour se tromper. Dieu ne se trompe pas dans tes circonstances mon frère et ma soeur. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Ce n'est pas ce qui te pèse. Mais j'aimerais te dire fixe tes regards sur la sagesse du Seigneur. Ce même Dieu qui a créé orchestré toute chose selon une sagesse et une connaissance divine c'est celui qui s'occupe de ta vie. Alléluia. Je voudrais avancer encore. On l'a compris parce que je l'ai cité en substance tout à l'heure que quand on ouvre le Nouveau Testament cette sagesse de Dieu elle éclate comme à l'œil nu dans l'œuvre de Jésus-Christ. Si dans l'Ancien Testament il suffisait de regarder la création pour voir la sagesse de Dieu en action de voir la connaissance l'intelligence et la science que le Seigneur avait de placer les éléments s'il suffisait de regarder l'histoire de certains hommes de Dieu comme Daniel pour voir que Dieu était dans une certaine sagesse dans l'enquestration des événements même les breuves servaient comme tremplin si dans certaines autres histoires de l'Ancien Testament on pouvait voir aussi la puissance de Dieu mêlée de sagesse pour agir tantôt d'une manière et tantôt d'une autre quand on ouvre le Nouveau Testament comment cette sagesse elle éclate dans l'œuvre de Jésus-Christ c'est Jésus qui vient nous présenter cette puissance et cette sagesse du Seigneur quand on entend Jésus parler on dit jamais homme n'a parlé comme cet homme quand on voit Jésus agir il y a une conduite parfaite dans une sagesse parfaite et l'apôtre Paul lui-même il va écrire dans l'épître au Corinthien la première épître le chapitre premier verset 30 et 31 je vais vous lire la version nouvelle français courant qui est plus simple pour appréhender le texte il va écrire mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse et comprenez que dans le Nouveau Testament Jésus a été fait notre sagesse Jésus a été l'exemple parfait cette sagesse même de Dieu qui s'est personnifiée en lui cette même sagesse quand on regarde l'Ancien Testament dans le livre des Proverbes cette sagesse qui crie dans les rues qui élève la voix sur les places publiques qui lance un appel aux carrefours les plus fréquentés qui proclame son message dans la vie dans la ville cette sagesse c'est Jésus et Jésus est venu il a fait cela il a proclamé le message il a accompli il a eu cette puissance mêlée de mesures et de sagesse il a opéré il a partagé cette science qui venait de Dieu et moi je le crois que bien plus que dans ce qu'il a fait il nous a aussi montré un chemin de sagesse si on examine son oeuvre si on examine ce qu'il a fait sur cette terre il nous laisse une ligne de conduite dans la sagesse de Dieu pour notre pèlerinage ici-bas de sa venue à sa résurrection et son ascension Jésus n'a eu qu'un seul but qu'une seule chose sous ses regards le but ultime le salut il n'a jamais regardé à autre chose parce que s'il faut parler de circonstances défavorables on aurait raison de parler des circonstances défavorables de Jésus je le dis ce matin mais la gloire du ciel était meilleure que la bassesse de ce monde pourquoi quitter la gloire du ciel pourquoi quitter le ciel de gloire pour venir ici-bas et s'incarner la gloire du ciel et les louanges des anges étaient préférables même aux louanges des bergers mais préférables encore plus au mépris que lui ont donné les hommes et les citoyens de cette terre la gloire du ciel était préférable à la souffrance de la croix mais quand on ouvre l'épître aux hébreux chapitre 12 le verset 2 la deuxième partie l'auteur va nous dire en vue de la joie qui lui était réservée Jésus a souffert la croix méprisé l'ignoménie et s'est assis à la droite de Dieu permettez-moi de souligner c'était quoi la joie qui lui était réservée est-ce la gloire du ciel alors je vous dis non pourquoi parce que Jésus n'avait pas besoin de souffrir la croix pour être dans la gloire du ciel il y était bien avant son incarnation quelle a été cette joie de recevoir une couronne non la joie qui était réservée à Jésus c'était de pouvoir nous compter parmi les futurs citoyens du ciel la joie qui était réservée à Jésus c'était d'ouvrir une nouvelle voie une nouvelle route restaurer une relation brisée et permettre à l'homme maintenant d'être sauvé c'était ça la joie qui lui était réservée cette joie qui lui a été réservée et bien il l'a vue qu'à la fin et il le verra aussi qu'à la fin du monde pourquoi ? parce que nous allons entrer pleinement dans le salut quand tout sera fini il a les prémices aujourd'hui voyant des hommes et des femmes décidant de tout quitter pour le suivre pour marcher dans ses voies mais Jésus a marché a continué a couru la course ici-bas en ayant les regards sur la joie qui lui était réservée il n'avait qu'un seul but il avait fixé un seul but c'était le salut de l'humanité alors les souffrances du temps présent les difficultés c'était la réalité présente mais il savait que dans sa sagesse le père qui l'avait envoyé visait le même but et il a regardé cette même réalité alors frères et sœurs cela m'amène sur cette dernière partie de mon message cette sagesse divine quand nous la contemplons dans la création dans la façon dont le Seigneur a d'orchestrer les choses dans la façon dont le Seigneur agit avec puissance dans l'oeuvre de Jésus cette sagesse nous invite à lui faire confiance peut-être ce matin quelqu'un a l'impression de marcher dans le brouillard que les choses sont assez obscures on ne sait pas trop où on va tu n'as pas l'impression de maîtriser et comprendre toujours les projets du Seigneur je veux vous rassurer c'est normal la Bible dit que les pensées du Seigneur ne sont pas les nôtres donc c'est normal parfois de ne pas bien maîtriser ou de ne pas bien comprendre cerner tout ce que le Seigneur vise il faut accepter cela nous sommes des hommes mais le Seigneur nous a laissé un exemple qui marche devant nous quelqu'un qui sur cette terre a tracé le chemin celui qui suit et qui a respecté la sagesse de Dieu celui qui a été fait sagesse de Dieu pour nous nous a laissé l'empreinte pour que nous puissions suivre et j'aimerais nous inviter ce matin à considérer que parce que Dieu est sage parce que Dieu a tout orchestré parce que Dieu a tout prévu parce que Dieu dans sa sagesse infinie a même envoyé Jésus faisant de Jésus la sagesse de Dieu pour nous il a aussi fait de Jésus le modèle que nous devons suivre pour marcher même quand il y a le brouillard même quand on ne comprend pas il nous a laissé finalement comme plus qu'un GPS une personne qui marche devant nous et nous avons juste à mettre les pieds dans les empreintes alors on ne voit pas où on va on ne voit pas où on marche mais on sait que dans la sagesse de Dieu c'est Dieu qu'il a fait sagesse pour nous il a laissé comme exemple on a simplement nous à fixer nos regards sur Jésus réalisé dans ce texte de Hébreux 12 que j'ai cité j'ai cité la deuxième partie mais la première partie qui commence au verset 1 va nous dire courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Jésus lui qui a été fait sagesse de Dieu pour nous lui qui a montré l'exemple lui qui a marché d'une manière digne du Seigneur il a été aussi pour nous le modèle à suivre afin que même quand on ne comprend pas même quand on a l'impression d'être dans le brouillard on a l'assurance que le Seigneur fera concourir les choses à notre bien parce que nous suivons les pas de Jésus et peut-être que ce matin j'aimerais t'encourager mon frère ma soeur à la fois à regarder sur Jésus Christ pas si longtemps que cela parce que Frédéric partageait avec nous de marcher non par la vue mais par la foi ne marche pas par la vue ce matin je le reprends ne marche pas par ce que tu vois des circonstances le brouillard marche par la foi et marcher par la foi c'est suivre Jésus Dieu l'a laissé dans sa sagesse afin qu'il soit le modèle pour nous afin que même si nous nous ne voyons pas nous ne comprenons pas nous n'arrivons pas à voir et percevoir l'avenir lui qui sait tout a marché d'abord à notre place afin que nous avons juste à suivre ses pas et ce matin fais confiance au Seigneur arrête de t'inquiéter arrête de te poser trop de questions arrête de de vivre une pression intérieure pour toutes sortes de questions c'était pas comme ça que les choses devaient être faites là on va faire une erreur là c'est pas comme si fais confiance au Seigneur Dieu est le seul sage cette sagesse puissante à la création cette sagesse qui orchestre toutes les circonstances de nos vies et qui sait les faire concourir à notre bien cette sagesse qui est mêlée à sa puissance et cette sagesse se retrouve dans Jésus Christ et dans la marche en suivant Jésus Christ fixons nos regards sur Jésus Christ j'aimerais laisser deux points avant de terminer ce message peut-être réouvrir la parole de Dieu ensemble dans le livre des proverbes chapitre 2 parce que ce matin on pourrait se dire c'est vrai c'est bien vrai tu dis que il me suffit de marcher dans les pas du Seigneur de Jésus il me suffit de mettre mes pieds dans ses empreintes peut-être que ce matin quelqu'un se dit le bruit est tellement épais même les empreintes de Jésus ne m'y voit pas alors je veux t'encourager de la part du Seigneur à faire confiance et voilà ce qui est écrit dans le livre des proverbes au chapitre 2 le verset 1er on va lire jusqu'au verset 6 mon fils ou ma fille si tu acceptes mes paroles si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en incliant ton coeur vers l'intelligence oui si tu fais appel au discernement si tu recherches l'intelligence si tu la recherches comme de l'argent si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'éternel et tu apprendras à connaître Dieu car l'éternel donne la sagesse et ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence Amen et dans tout ce passage et ce paragraphe que j'ai voulu lire avec vous il y a cette invitation à revenir à la parole accepte mes paroles conserve mes préceptes incline ton coeur recherche cette sagesse pourquoi ? parce que le Seigneur nous la communiquera par la parole c'est une façon poétique de dire mais c'est un parallélisme car l'éternel donne la sagesse et ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence l'auteur est en train de nous dire que c'est par la parole par sa bouche qu'il nous communique cette sagesse et mon frère ma soeur ça paraît tellement simple ce que je dis ce matin mais cette sagesse nous invite à lui faire confiance les yeux fixés sur Jésus par la foi mais comment fixons-nous nos yeux sur Jésus et comment la foi se suscitera dans notre coeur si la parole n'est pas là on a besoin frères et sœurs comme ce texte nous invite à le faire à revenir là-dessus tu passes par une zone de brouillard reviens à la parole ce matin tu passes par un temps où c'est compliqué tu ne sais pas trop où aller reviens à la parole ce matin parfois on a l'impression que c'est des remèdes un peu bateau on se dit frère ma situation elle est concrète c'est concret le livre vous avez vu ce que Daniel a fait dans ce temps où les ténèbres sont épaisses où la mort est devant il fait quelque chose qui ne va pas l'aider humainement parlant à avoir le rêve il aurait pu se mettre à réfléchir à tous les rêves possibles et trouver une explication ou aller discuter avec les autres mages pour savoir s'ils n'avaient pas reçu quelques éléments du rêve du roi de Nebuchadnezzar qu'est-ce que Daniel fait ? il cherche l'intimité avec Dieu il se réfugie dans le lieu secret il invite ses amis on va prier et il se réfère simplement au Seigneur et c'est de la bouche de l'éternel que la sagesse est communiquée et c'est pour cela que je le dis ce matin comment marcher les yeux fixés sur Jésus comment suivre le Seigneur en étant convaincu qu'en marchant et en mettant nos pieds dans ses pas le Seigneur dans sa sagesse saura faire concourir les choses à notre bien la parole frères et sœurs c'est que il ne passe pas un message où on ne rappelle pas qu'il faut revenir à la parole c'est parce que le Seigneur dans sa sagesse et sa préscience a décidé de tout laisser dans ce livre alors parfois c'est très simple quand vous allez au médecin et qu'il vous donne une ordonnance on ne s'amuse pas à corriger l'ordonnance on ne se dit pas un on met l'ordonnance de côté et on va prendre d'autres remèdes qui sont similaires ça arrive peut-être certains ils le font c'est pas conseillé en tout cas vous savez que l'automédication ça crée des problèmes mais le psaume 119 nous invite à considérer à recevoir et à nous affectionner de quoi ? des ordonnances du Seigneur il a tout laissé on a l'ordonnance du Seigneur pour nos situations apprenons à lire ce que le Seigneur nous a donné et à vivre ce que le Seigneur nous a donné j'arrive vraiment à la fin du message cette sagesse qui nous invite à lui faire confiance les yeux fixés sur Jésus par la foi se basant d'après la parole mais je vais ajouter aussi cela sous la conduite de l'esprit pourquoi ? parce qu'il y a ce texte de l'Ancien Testament premièrement dans Job chapitre 32 et l'Ihu va prendre la parole au verset 7 et il va dire je me disais en moi-même les jours parleront le grand nombre des années enseignera la sagesse mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit le souffle du tout-puissant qui donne la sagesse ou l'intelligence dans certaines traductions et l'Ihu réalise que finalement ce n'est même pas les cheveux blancs qui permettent de dire qu'il y a une certaine sagesse de Dieu c'est le souffle du tout-puissant l'esprit de Dieu qui communique la sagesse rappelez-vous même dans le prophète Esaïe quand il est question de l'esprit qui sera sur Jésus il est question d'un esprit de sagesse quand on ouvre l'épître au Timothée la seconde et l'apôtre Paul qui vient encourager à ce luminon qui fume un peu mais qui n'est plus dans cette lumière éclatante ce roseau qui semble peut-être pas totalement cassé mais abîmé et l'apôtre Paul va l'encourager en lui disant Timothée ce n'est pas un esprit de timidité ou de lâcheté que Dieu nous a donné c'est un esprit de force d'amour et de sagesse cette même sagesse de Dieu manifestée dans le Père à la création accomplie et au sommet de sa manifestation en Jésus dans sa venue nous est aussi communiquée par l'esprit qui habite en nous et mon frère ma soeur j'aimerais le dire ce matin tu as besoin de l'esprit du Seigneur tu as besoin d'être renouvelé et conduit par l'esprit du Seigneur tu as besoin de laisser ta vie être conduit dans l'esprit du Seigneur tu as besoin de faire taire parfois les désirs qui sont propres à toi les réflexions qui sont propres à toi ton intelligence et laisser l'esprit te conduire parce que l'esprit te conduira dans ces mêmes empreintes que la parole nous enseigne les pas de Jésus Christ cet esprit te conduira sur le chemin que Jésus a tracé et ce chemin nous le savons parce que Christ a été fait sagesse pour nous c'est le chemin où le Seigneur fera concourir toutes choses à notre bien le chemin où la sagesse de Dieu mêlée de puissance sera agissante et sera manifeste dans nos vies mon frère ma soeur ce matin réalise que notre Dieu est un Dieu sage Dieu n'est pas cruel Dieu est amour Dieu n'est pas fou il est sage et dans tout ce que tu peux vivre ce matin chose bonne ou chose plus difficile le Seigneur est un Dieu sage et cette sagesse m'appelle à suivre Jésus cette sagesse m'appelle et considérant que Dieu a tout préparé à ne pas chercher dans mes ressources à ne pas chercher dans mon intelligence à ne pas chercher dans ce que j'ai à ma disposition pour trouver la réponse simplement met tes pieds dans les pas du Seigneur ah ça te pèse tu aurais aimé disputer avec tes mots je te dis ce matin laisse le Seigneur conduire les choses mets tes pieds dans les pas de Jésus Christ Jésus dans le jardin de Gethsémane alors que la chair souffrait déjà de la croix qui allait arriver il y avait cette angoisse la Bible nous dit qui était là il a prié que cette coupe peut s'éloigner de moi mais après il a laissé le Seigneur diriger que ta volonté soit faite et quand il sort de ce jardin de Gethsémane rempli de force on ne voit pas un Jésus qui tremble qui est dans l'inquiétude rempli de force la Bible nous dit même que quand il se présente devant l'armée il y a des personnes qui tombent il y a une puissance qui émane de Jésus Christ parce qu'il a été pleinement renouvelé par le Seigneur la Bible nous dit qu'un ange de Dieu a été envoyé pour le fortifier pourquoi ? parce que lui qui a été fait sagesse de Dieu pour nous nous a montré l'exemple même quand nous aurions aimé réfléchir ou agir selon notre intelligence selon notre chair Jésus a respecté la volonté du Seigneur il est allé il y avait un but en vue de la joie qui lui était réservée il a accepté de souffrir la croix et ce matin en vue de ce que le Seigneur a préparé pour toi j'aimerais t'encourager suis Jésus lis la parole et laisse l'Esprit te guider ce matin Alléluia Jésus a l'Esprit Jésus a l'Esprit Jésus a l'Esprit Jésus a l'Esprit